Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir comment réaliser très simplement depuis chez vous un film en stop motion. Il s'agit d'une technique de cinéma d'animation qui permet de créer du mouvement à partir d'un ou de plusieurs objets inanimés. Pour cela il vous faut donc un ou plusieurs objets que vous prenez en photo puis vous les déplacez très légèrement vous reprenez une photo et ainsi de suite. Une fois mises bout à bout toutes ces images vont donner un effet de mouvement à l'objet qui à la base est inanimé. Il y a pas mal de films connus qui ont été réalisés grâce à la technique du stop motion. Voilà ces gros mythes par exemple l'étrange noël de monsieur jack ou plus récemment ma vie de courgette. Forcément ces films ont demandé beaucoup de temps et de d'imagination et de création pour être produit mais vous allez voir qu'avec très peu de matériel et surtout beaucoup d'imagination on peut réaliser son propre film de stop motion directement à la maison. Alors c'est parti ! Pour réaliser un film en stop motion à la maison il vous faut un smartphone une tablette ou alors un appareil photo une application à télécharger sur votre smartphone ou votre tablette ou bien alors un logiciel spécial stop motion à installer sur votre pc. Partons du principe que l'on va utiliser un téléphone portable avec une application il vous faudra donc prévoir un support pour fixer votre smartphone ça peut être un trépied ou si vous n'en avez pas deux passes à linge feront l'affaire. Une bonne lumière naturelle ou artificielle tout objet autour de vous vous même de l'imagination et surtout du temps et de la patience. Avant de commencer vous pouvez écrire un scénario ou alors réaliser votre film en improvisant déterminer un lieu une lumière et même un décor si vous le souhaitez. Servez-vous d'un ou de plusieurs objets de pâte à modeler, de personnages dessinés et découpés sur du papier ou encore demandez à vos proches de jouer les acteurs. Une fois ces premiers éléments déterminés ouvrez votre application de stop motion. Personnellement j'ai utilisé stop motion studio mais il en existe bien d'autres il suffit de rechercher les mots clés stop motion dans votre store pour en trouver des dizaines. Une fois l'application lancée installez votre téléphone face à votre lieu de tournage dès que votre téléphone est posé il ne doit plus bouger. Après c'est simple il suffit de placer votre objet dans le cadre et de prendre une première photo puis de le bouger légèrement et prendre une autre photo etc. Un outil important à connaître dans l'application est la pelure d'oignon. Cette option permet de mettre en transparence la photo précédente de manière à gérer le prochain déplacement de l'objet. Plus vous programmez de photos par seconde, dans votre application, plus votre film sera fluide. Généralement un minimum de 12 photos par seconde est nécessaire. Une fois votre film terminé vous pouvez y ajouter du son, de la musique ou des voix enregistrées. Soit directement via l'application si l'option existe, soit grâce à un logiciel de montage par exemple sur youtube studio si vous possédez un compte. Voilà vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour réaliser votre filmeur stop motion à la maison. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations directement via le Facebook de La Fileuse ou bien par mail. Nous serons ravis de pouvoir les partager sur nos réseaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse tout de suite avec un petit exemple de ce qui peut être fait grâce au stop motion. A bientôt à La Fileuse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada